allez tout le monde nous sommes lundi ouais c'est pas l'énervement du matin ça va pas comme ça parle trop enfin c'est ce qu'il faut tout le monde on est lundi j'ai mis un maillot à monsieur parce que je viens de dégueulasser le mien mais le sien n'est pas plus propre regardez il n'est pas plus propre du coup je vais mettre un coup de il est quand même plus propre que le mien clairement je vais quand même mettre un coup de liquide frottifrottas voilà je viens de faire une mayonnaise maison j'en ai foutu partout en fait je l'avais raté elle a été toute liquide et tout je dis oh bizarre ça m'arrive pas très souvent enfin bref ça arrive à tout le monde de toute façon et du coup je dis bien qu'à cela ne tienne ce que j'ai raté je le garde je vais en faire une à côté est ce que j'ai mis dans le premier mais je le transvaser dans le deuxième ça évite le gaspillage bien écoutez ça fonctionne il faut y aller progressivement tout doucement mais ça fonctionne du coup pas de gaspillage entre la moutarde de l'huile et les oeufs donc c'est parfait ouais donc ce soir c'est ton ce midi c'est ton mayonnaise ce soir je pense qu'il va faire des hamburgers parce que le seul c'est le jour de la promotion au niveau du vas-y rentre toi comment ça s'appelle aidez moi boucher on a un boucher pas très loin encore une dizaine de minutes et en fait tous les lundis il fait tout ce qui est steak haché à 10 euros le kilo mais vraiment il le fait devant vous quoi donc c'est pas de la néo néo donc voilà on arrête pas la drogue comme ça ce matin j'ai été chez la psy oui c'est une femme alors il y a un tout petit problème c'est que j'ai pris rendez-vous chez la même tifania elle me dit moi je m'occupe pas des mêmes fait des familles en même temps elle dit parce que sinon il peut y avoir préjudice moi je veux que vous soyez bien tous les deux donc voilà elle a dit je vais faire la séance avec vous je vais faire la séance avec votre fille elle dit si ça s'avère nécessaire on fera des séances en commun au sinon mais je vous enverrai vous ou votre fille chez un de mes collègues chez un de mes confrères pour que vous puissiez avoir une autre personne elle dit moi je veux pas de conflit d'intérêts donc voilà c'est la meilleure de solution vous vous en sentirez bien ok pas de soucis si tout peut se passer le mieux possible je prends donc voilà aussi non mais j'ai pleuré parce que du coup ben oui on ressasse et les choses et tout ça rien que cette première séance me fait poser énormément de questions sur moi même et sur beaucoup de choses en fait donc écoutez on verra bien ce que ça donne on n'est plus à ça près hier hier franchement on a passé une journée super super journée on a du coup été à la page j'ai fait deux une prise de vue après bon attendez un plan moutarde après bon malheureusement pour une personne qui était là bas il ya eu un problème un incident et du coup l'hélicoptère est venu alors j'ai pas filmé par curiosité j'ai filmé parce que c'est la première fois qu'on voyait dans notre famille à nous un hélicoptère d'aussi près et du coup enfin voilà c'était juste ça après quand bien sûr les enfants eux sont curieux quand ils m'ont dit oui maman on peut aller voir non c'est pas une attraction c'est une personne qui est en détresse vous la laissez tranquille elle n'a pas envie d'être filmé elle n'a pas envie d'être regardé enfin voilà enfin je trouve enfin moi je trouve ça voilà pour moi c'est comme ça quoi attendre t'es en détresse toi tu vois un truc tout con tu es en train d'avoir la diarrhée est ce que tu veux quelqu'un te regarde en train de chier ta diarrhée ben non mais voilà bah lui c'est le même enfin lui ouais je ne sais pas en fait et elle est en détresse elle est dans un moment de faiblesse ben non tu vas pas l'embêter voilà mais aussi non franchement super ils ont passé leur journée dans le sable moi également on a trempé les pieds j'ai été mouillé sky a été dans l'eau enfin voilà tout le monde était content sébastien et morgan ont fait leur tour à vélo avec le voisin ils étaient super contents également franchement tout le monde était au top on a fait pique nique là bas on a été au niveau du petit nice donc au niveau de la test on a été au petit nice faire le petit le petit le petit pique nique et c'était génial franchement c'était génial à refaire à refaire vraiment franchement ouais on a qui est au soir on a fini les restes à la maison et au lieu de le faire toujours chez eux ben on l'a fait ici quoi chacun son tour un petit peu voilà je suis pas très heureux qu'ils vont avoir le bordel enfin surtout que j'ai pas des enfants qui ne font pas de bordel voilà mais très très contente très très contente les enfants aussi ils étaient super contents ils ont pu faire des châteaux ils ont plus fait des trous que des châteaux mais tant qu'ils étaient heureux c'était le principe et le toutou ben après il a bien dormi le toutou parce que un elle était capuchi hein ah oui tu étais capuchi puis elle elle était à l'aise parce que pendant le pique nique en fait si vous voulez vous avez un coin avec des tables et tout ça puis vous pouvez vous installer et maintenant on s'est installé elle elle était en liberté on avait un grand espace pour nous en plus de ça ces périodes mais c'est fini la période estivale donc plus de temps de touristes que ça après c'est des touristes retardataires c'est des personnes un peu plus âgées qui n'ont pas d'enfants ou alors des personnes plus jeunes mais qui n'ont pas d'enfants quand même les sol le seul monde qui a eu c'était sur la plage et c'était des résidents du coin avec les enfants donc voilà mais ouais franchement nickel et ils sont quand même partis se coucher tard je voulais pas trop mais ils sont quand même partis se coucher tard tant pis j'ai envie de dire ce matin ça a été un petit peu laborieux pour se lever mais c'est comme ça quoi j'ai été aussi chercher du pain je vais faire du bruit attendez 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 le truc tranquillement c'est très très bien voilà ouais j'ai fini tard de là bas j'ai rendez vous à 10 heures à 9 heures 10 je suis sortie de là il était 10 heures 5 un truc comme ça un peu moins d'une heure je crois on verra bien on verra bien ce que ça donne là tout à l'heure au travail il faut que je demande la mutuelle parce que d'après ce que j'ai vu sur un mutuelle à sébastien qui nous reste de son ancien travail on a le droit à de la psycho à un psychologue remboursé à hauteur de 80 euros par séance donc perfecto donc il faut que je me renseigne pour ça et du coup j'aimerais bien savoir pour moi également bien sûr je vais faire tourner ça donc voici un petit peu le topo mais qu'est ce que j'ai fait moi sur la plage du coup parce que moi je me baigne pas j'ai pas pu me baigner j'avais pas de maillot de bain et j'avais pas une baigner avec ma robe alors que j'avais pas des vêtements de rechange j'ai tricoté j'ai regardé un petit peu le magazine que j'ai acheté chez vital food là que je vous ai montré aujourd'hui j'ai reçu ça c'est le catalogue d'hélène berger de france alors pour ça c'est ceux que ça intéresse vous avez des échantillons des laines les échantillons des laines ça vous permet de voir les couleurs et si vous voulez faire des assemblages ça vous permet de voir un petit peu ce qui peut être le mieux avec voilà j'ai tricoté aussi j'ai avancé un petit peu la couverture que j'ai redéfait parce que ça ne convenait pas voilà quand on était ici mais ma voisine la fille de ma voisine veut faire ses ongles donc du coup j'ai sorti les nuances pour lui montrer un petit peu ce que j'avais alors avec morgane elles ont regardé morgane elle veut que je lui fasse ses ongles donc je vais lui faire ses ongles elle a bientôt l'âge donc je lui ai dit je te fais pas de rallongement mais je vais bien te poser une capsule c'est moins entre guillemets dangereux une capsule que un rallongement donc voilà rien de plus rien de moins c'est déjà bien on va la petite bougie j'ai à dire qu'à même un brétenir on est peut-être bougé à l'eau m on est contente je vous laisse je vais continuer ce que je suis en train de faire pour me remettre tortionner du coup en attendant d'aller travailler avec le maillot allez attendons j'ai été chez lidl il pleut j'ai été chez idl et mettre de l'essence mais alors je fais moitié moitié je fais moitié essence moitié éthanol enfin 20 litres éthanol et le reste en essence donc mon mari me dit commence par l'éthanol qu'est ce que je fais bon j'obéis je commence par l'éthanol ouais j'ai pu su mettre d'essence le truc m'a indiqué qu'il était trop plein je suis bizarre quand même je monte dans ma voiture je suis même pas à moitié enfin je suis un tout petit peu au dessus de la moitié et en fait la truc elle s'est mis en sécurité il est venu vite fait voir mais bref du coup j'ai été chez lidl aujourd'hui c'est le truc des trucs je trouve des affaires à moins 30% parce que c'est date courte et tout ça bon c'est tout et puis je prends des clémentines sauf que les clémentines en fait j'avais pas vu il y en a une qui était percée j'ai excusé je la prends pas j'ai été en rechercher il me dit si vous voulez je peux vous le faire à 30% ça évite qu'on jette ok pas de problème fait la moins 30% j'ai bloqué la caisse je demandais pas pourquoi enfin bref du coup ils m'ont encaissé mes articles sans rabais sur une caisse et les articles avec rabais sur une autre donc du coup en rabais j'ai pris deux tartes au poing rau comme ça pour sep et moi ce midi j'ai trouvé aussi du fromage comme ça à faire chauffer nous on adore ça c'est pas un gros mais nous on fait ça avec du pain de la charcuté tout ça donc ça sera très très bien au pire des cas il ira chercher un bris un camembert ou un truc dans le genre là pour faire chauffer j'ai quand même eu à 4 euros 34 à la place de 5 euros 79 et au kilo et sa baisse de alors j'ai eu à 8 68 le kilo au lieu de 11 euros 58 ça vaut vachement le coup morgan adore il y avait une promo elle mangera certainement ça ce soir c'est les nems au poulet il y en a quatre dedans du chèvre pareil je l'ai eu à 7 22 le kilo au lieu de 9 63 il y avait des hachets de poulet ça c'est un jour où vous n'avez pas quoi faire vous sortez ça du congèle les porte-monnaie coupe la chic tout le temps ah bah oui je sais pourquoi j'ai presque plus de trucs une butternut du coup j'ai été rechercher quand même un lot de clémentine on en a mangé ce week-end elles sont trop trop bonnes ça va question fruits et légumes je suis pas trop mal j'en achète pas trop parce qu'après sinon ça va pas il me reste une tomate trois oranges deux pomme l'eau mais ça c'est sébastien qui mange pas moi un avocat que je vais manger avec la tarte ce midi une grosse clémentine comme ça je suis pas fan des grosses et il reste une mangue que je vais éplucher et mettre en tupperware comme ça dragan aime bien grignoter ensuite j'ai pris une baguette aux céréales des yaourts nature à brasser voilà ça c'est pour faire les petits dej le matin un concombre pour une foyer qui était à 99 centimes et non pas un euro 59 de la crème liquide pour la soupe du goût d'attranche et du bris j'ai reçu un message salami des brocolis pourquoi parce que ce soir je fais gratin de deux pâtes et j'ai décidé de mettre des brocolis dedans donc en fait je vais faire mes brocolis avec si si c'est la vente passe là non ils sont pas cuits donc il va falloir les faire cuire un petit peu à la vapeur d'abord et ensuite moi je fais revenir une échalote je mets les brocolis dedans je mets du sel du poivre de l'ail et je mets du fromage et de la crème liquide je mets ça dans le brocoli ça fait comme une sauce et ça fait de légumes et on fait ça avec avec quoi avec quoi comme viande mais il ya les hachés de poulet puis il ya des blancs de poulet à la maison j'ai repris un paquet de jambon et deux bouteilles de coca voilà là je vais ranger tout ça hier c'était pas une bonne journée j'étais très fatiguée en plus de ça ils m'ont mis en une mais le truc c'est qu'il n'y avait personne en plus de ce magasin je me suis emmerdé comme pas possible vraiment on dit me fait se faire chier comme un ramor ben je comprends quoi mes collègues me voyait me disait mais c'est n'est on dirait que tu es en dépression oui oui j'en peux plus là j'en ai marre à des moments en pleine journée en pleine journée ça arrive jamais en pleine journée je me suis retrouvée avec personne mais quand je dis personne on dirait j'ai une tâche je vais mettre autrement peut-être qu'on verra que j'ai pas de tâche ça est juste un reflet j'ai pas de tâche enfin il n'y avait personne à quatre heures quoi et quand vous vous retrouvez comme ça en plein milieu d'après midi qui a personne que vous savez pas quoi faire parce que vous pouvez pas bouger de votre votre poste parce que c'est le poste principal de caisse pour éviter que les gens sortent avec des caddies tout ça parce que c'est déjà arrivé dans certains enfin voilà quoi c'est chiant c'était vraiment très chiant bref 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 hier monsieur s'est embrouillé ça m'aurait étonné que ça ne se fasse pas parce que je vous explique il y a mes canaux ok la secrétaire est là depuis très longtemps je pense qu'elle est là depuis quasiment l'ouverture eux ils ont petit déjeuner ce matin ça je l'ai acheté dimanche matin pour pouvoir avoir un goûter à la plage voici ce qui reste nous sommes mardi vaut mieux ne rien dire pourquoi ça fait ce beau comme ça enfin bref donc elle est là depuis l'ouverture elle a pris sa place et c'est tout c'est comme ça ok sauf qu'elle se prend pour mécanicienne sébastien lui explique ben voilà tel truc je peux pas te le faire en autant de temps parce que c'est pas possible je sais pas comment le triffuser mais c'est pas possible en tout cas moi je ne sais pas l'autre avait peut-être plus d'expérience que moi certainement parce qu'il est parti à la retraite moi c'est pas possible il dit moi je connais mes capacités c'est tout voilà ok au début ça passe et tout ça ok basta et puis là hier il y a une voiture à faire elle lui dit clairement t'as rien fait sur la voiture il s'est énervé il dit quand tu viendras sous la voiture que tu verras comment c'est grippé tu pourras parler pour le moment tu parles pas tu me fais pas chier et tu me laisse faire mon travail tranquille c'est bon il dit je galère déjà comme ça alors viens pas m'emmerder encore plus il dit en plus de ça tu as prévu deux heures de main d'oeuvre c'est un truc qui fait au moins six à sept heures de main d'oeuvre quand je le fais moi sur ma voiture à moi que j'ai l'habitude je mets déjà une demi journée donc ok du coup elle était pas contente ça a gueulé tout ça la chef elle a parlé elle dit oui mais sébastien tu croyais pas diriger le garage il dit je compte pas diriger le garage j'ai dit mais je fais mon travail attendez parce que j'aime bon en plus de ça j'ai eu un appel de celle un message me demandant de lui envoyer les documents pour le contrat qu'on avait pour une maison et que même pour finir ça c'est pas fait voilà il a fallu chercher bon je range en même temps parce que sinon je vais jamais ranger donc oui donc du coup la patronne est venue lui a dit oui tu croyais que tu allais diriger le garage il lui a dit non mais moi par contre je sais comment faire travailler les choses donc c'est à dire que quand vous facturez quelque chose et que vous prenez 700 bénéfices de marge il ya un problème il ya un problème parce que là il dit oui on peut faire du chien ça n'a pas de souci il dit mais moi je travaille pas comme ça je travaille dans le respect de la personne et là c'est vraiment de l'irrespect total ils viennent parce qu'ils ont besoin d'un 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 service et vous facturez le service en mode de luxe ils vous ramènent pas des tesla ils vous ramènent pas des lamborghini quoi donc voilà et du coup ça voilà normalement la patronne revient aujourd'hui parce qu'il n'avait pas vu elle a été elle a juste téléphoné normalement la patronne vient aujourd'hui et il y a dit toute façon il dit moi je vais lui dire c'est bon il dit il faut arrêter un petit peu de prendre les gens pour des cons et en plus de ça comme il m'a dit je suis désolé mais si l'autre elle veut faire elle veut gérer la côte le côté mécanique mais qu'elle devient mécanicienne je vois je lui ai dit si bien de toute façon tu les remets à sa place c'est tu lui dis que que tu savais je lui dis tu lui dis ben je savais pas que tu étais mécanicienne et je me demande pourquoi alors il rechercher un mécanicien au garage voilà point barre et sachant que si ils perdent le mécanos ben je vais vous dire qu'ils vont être bien dans le caca parce qu'ils reproposent des montages de pneus et tout ça donc c'est tout après moi je sais comment mon mari travaille je sais qu'il y a du caractère ça c'est sûr et certain mais il est conscient dans son travail et c'est pas un voleur en fait c'est ça le truc c'est que c'est vraiment pas un voleur il va tout faire pour c'est comme la dernière fois il ya une dame qui téléphone au garage comme quoi elle était en panne sur le parking de la peau à 500 m un peu moins de plus de ça on va dire moins d'un kilomètre c'est sûr la secrétaire la refuse elle dit non non nous on fait pas de démarche d'épanache comme ça il la regarde il dit ben attend t'es folle ou quoi il dit dit c'est le même problème qu'il a eu sur un tel et tout ça il dit pour moi c'est ça donc voilà il dit ou elle dit ouais mais tu te rends compte il dit rappelle l'autre dit lui que j'arrive c'est billy va il diagnostique il avait raison en plus de ça rien qu'à savoir au téléphone c'est ce que j'ai dit j'ai rien que ça il devrait déjà être contentes qu'on est contentes parce que c'est des femmes là qui se plaignent elles devraient déjà être contentes parce que mais tu leur as fait gagner du truc et puis en plus de ça tu diagnostiques à distance et bon c'est tout il y va et tout ça il a raison et là la secrétaire répond à la dame ben on n'a pas la pièce on peut pas vous réparer la voiture la dame elle dit ben écoutez je vais essayer de téléphoner à mon mari et tout ça à savoir si je peux pas faire embarquer la voiture c'est tout à téléphone à son mari pendant qu'il téléphone sa vie lui dit qu'il battant il dit tu dis n'importe quoi téléphone là donc à une personne enfin ça leur fournisseur voilà téléphone là dit leur demande leur et tout ça oui mais il dit laisse tomber je vais le faire alors il s'énerve parce que bien sûr il est contredit alors et qui sait qu'il a raison donc il s'énerve il téléphone c'est devenu son pote en plus de ça il lui dit eh mon copain il fait je fais le mode gitan avec lui il s'amuse à faire comme l'émojite entre guillemets là comme comment il s'appelle lui enfin bref eh mon copain t'as pas truc il dit si si attends je vais te regarder ça et tout donc du coup il regarde et tout ça et il lui dit ben ça fait autant et il dit mais c'est pas grave il dit toute façon la dame elle accepte parce que elle acceptera parce qu'elle n'a pas le choix ok ça marche et le bonhomme il dit bon à plus mon poteau d'accord mon pote il dit moi je connais même pas son prénom bref du coup il va avoir la bonne femme pendant qu'elle était au téléphone excusez-moi madame juste pour vous dire que écoutez c'est possible je me suis renseigné on peut avoir la partie et dont vous avez besoin je vais on va aller la chercher aujourd'hui c'est vrai je dis oui il ya dit oui mais moi je dois aller travailler je fais comment il dit vous inquiétez pas je vais aller vous déposer au travail elle travaillait là où sa voiture était et quand la voiture sera finie je vous contacterai et je viendrai s'il faut vous rechercher il n'y a pas de problème madame on fera ça la dame très contente et tout ça elle dit merci beaucoup mon sébastien la ramène il la rappelle pas longtemps après quand il ya eu la pièce il l'a fait tout de suite c'était un dépannage d'urgence donc il fait tout de suite et tout ça il va la chercher parce qu'elle n'avait pas le moyen de de revenir au garage et là dans la voiture elle lui dit mais en tout cas monsieur franchement merci énormément je vous recommanderais donc elle recommandera le garage parce que ben franchement vous avez été au top réactif il dit elle lui a dit vraiment grand merci mais quand il m'a raconté ça c'est ben je lui ai dit mais je dis tu te rends compte que elles font de la merde non elles font de la merde elles veulent gagner de l'argent mais elles font pas la commercialité du truc quoi il ya un problème là il ya un fameux problème clairement c'est n'importe quoi c'est pas mon garage c'est ce que j'ai assez c'est pas mon garage et j'y travaille pas si j'y travaillé ça serait différent parce que ben moi je suis comme moi je suis commercial moi vous voyez quelqu'un qui vient au magasin bonjour madame vous avez la carte de fidélité oui mais j'arrive pas à m'en servir attendez deux secondes madame j'ouvre une autre caisse pour les clients s'ils veulent y aller s'ils veulent patienter ils patientent je vais vous expliquer donc je prends mon temps je lui explique mais voilà vous vous connectez vous mettez voilà moi je suis commercial je suis pour la fidélisation du client et je suis aussi pour le bien-être du client parce qu'un client qui est bien c'est un client qui revient voilà enfin bref il faut de tout pour faire un monde et il faut un monde pour faire un tout enfin il faut aussi surtout que je lève mes vêtements sinon j'aurai rien pour ma future monde ou encore tout à l'heure bref hier je suis rentrée du coup même pas bien du tout sébastien me fait rire et il me dit j'ai demandé aux enfants s'ils avaient fait ce que tu avais demandé je dis ouais et ben ils m'ont dit qu'ils ont tout fait j'ai a et qu'est ce qu'ils ont fait mais je sais pas ah ok le lave vaisselle il est pas fait ça c'était la tâche de dragania mais la vaisselle n'était pas vide qu'est ce qu'il y avait encore la lessive j'avais demandé à morgane de mettre dans le sèche-linge ça n'a pas été mis donc je dis oui oui tout est fait oui oui tout à fait tu as fait bref c'est pas grave là du coup mais allez allez je vous ai pas dit quand on a été à après je vous raccroche quand on a été au jour de bienvenue offert par la ville on a eu des petits trucs donc on a eu un verre rose comme ça parce que c'est octobre rose donc du coup on a eu un verre comme ça donc on a bu dedans et tout ça ça c'est les catégories de noël il y avait la coban qui était présent et ils nous ont donné ils ont donné aux enfants principalement déjà elles découvrent celle pour éviter qu'ils aient le cul mouillé quand le vélo est dehors j'ai eu un guide du bassin si je veux faire un tour et tout ça donc ça c'est pas long du tout ils m'ont offert aussi une petite carte avec les cabanes chanquées je la trouve très belle franchement je vais la garder parce que je la trouve très très belle un marque tapage également donc ça c'est les guides touristiques qui sont très très beau pas les guides un des marques un deuxième il y en a un troisième et morgan a déjà pris donc on a eu un verre chacun voilà j'ai eu également mais ça je pense mais je vous ai dit une gourde pour les enfants ensuite on a eu des portes clés est ce qu'ils les ont pris parce que les enfants à tiffany à la chine et tout le monde elle est partie a dit je peux en avoir un pour ma mère pour mon père à la chine et tout le monde elle mais si on dirait une crevarde qui n'est rien quoi elle m'a mis où les portes clés non elle a dû prendre pour l'alcool bref on a eu des portes clés très joli portes clés également on a eu alors j'ai eu un truc pour le don du sang j'ai eu ah oui un pass gratuit pour consommer local ils m'ont dit vous faites le pass c'est gratuit et en fait quand vous allez chez certains partenaires vous pouvez avoir des réductions bien ça peut être pas mal du vélo tranquille en ville bon après les associations étaient présentes les horaires de la médiathèque et ça aussi c'est à la médiathèque j'ai eu deux sacs dont un qui a déjà pété quand on est parti à la plage parce que j'ai pris pour la plage et il n'a pas tenu il n'a pas tenu la distance et ça c'était pas mal du tout pour les personnes qui fument bon moi je ne l'utilise pas parce que je ne l'utilise pas à cet essai en parce que je ne fume pas c'est une boîte comme ça et c'est écrit mon mégot où il faut cendrier de rue poubelle cendrier de poche et ça c'est très très bien parce que si vous êtes quelqu'un de fumeur vous gardez les boules si vous mangez des cachous là vous savez les trucs à la réglise vous les gardez et du coup c'est vrai qu'on n'y pense pas mais un fumeur tu vas mettre où ton mégot si tu es dehors tu vas le jeter ben non parce qu'en plus de ça si tu es dans une région comme ici en période estivale en fait une fois que tu es dans le sud en période estivale si tu jettes ton mégot tu peux foutre le feu à quelque chose et bien une petite boîte comme ça ça prend pas de place tu mets ton mégot dedans soit tu jettes la boîte avec le mégot soit quand tu rentres tu jettes ton mégot dans une poubelle et tu la laves et ça tient un moment moi je mets les marqueurs de de tricot 1 dedans voilà c'est les marqueurs et franchement ça j'ai trouvé que c'était une super bonne idée je réfléchis à même pas ça franchement super bonne idée donc j'ai j'ai dit franchement c'est super bien et du coup j'ai aussi des crayons la coban voilà bon maintenant que c'est tout on va ranger faire du ménage peut-être filmer une vidéo point de croix parce que c'est un moment que j'ai pas filmé une vidéo point de croix et que j'en ai envie d'en faire parce qu'en ce moment je tricote beaucoup mais je reste dans mes trucs de toute façon vous savez un multi passionnel multi potentiel du coup maintenant que je vais m'apprécier j'ai oublié de racheter du bicarbonate je sais que j'en ai mais je le retrouve pas je ne sais pas où est-ce qu'ils m'ont foutu pour leur connerie parce que j'ai fait mal ici c'est solidifié en fait il faut la recouer et puis ça ça redevient un peu liquide une fois qu'elle est secouée elle donne un liquide là j'ai fait 2 litres à peu près de 2 ou 3 litres et elle sent le savon de marseille c'est un peu gélatineux ouais ça sent le savon de marseille moi ça me va très bien je pense que je vais acheter de l'huile essentielle de fond d'oranger ou alors je vais me faire infuser du vinaigre blanc avec des écorces d'orange parce que le vinaigre blanc est un très bon adoucissant et du coup vous pouvez l'ajouter à votre lessive si vous mettez pas de bicarbonate soyons logique parce que là dedans il n'y a pas de bicarbonate pour le moment elle n'est plus du cristaux de soupe donc voilà je vous laisse je vais aller me servir de ma lessive parce que j'allais faire une lessive et je vais faire tirer mes brocolis à la vapeur bon ça ça va aller vite allez attendons cheveux attachés parce que c'est bon hein faut pas rater les conneries mais du coup j'attends c'est ben il arrive vers les midis il y a une easy moins 5 j'ai mis à chauffer une une tarte aux poireaux parce que ben c'est tarte aux poireaux ce midi j'ai décidé je l'ai acheté pour ce midi comme ça au moins j'étais tranquille vous le savez de toute façon je vous l'ai dit juste avant que j'étais passée au maraising à Lidoul j'ai eu le temps de nettoyer les toilettes j'ai rempli de la bevaisselle j'attends qu'on ait fini de manger pour terminer de le remplir parce que ça sert à rien de le faire tourner tant qu'on n'a pas mis ce que nous on a mangé dedans les lessives ben les lessives j'ai fait tourner mon maillot parce que sinon j'ai plus de maillot pour moi travailler et il m'en faut absolument un donc je l'ai sorti et je l'ai mis à laver les deux autres ils sont dans les meandres des lessives à faire encore j'ai envie de dire comme d'hab et puis là du coup j'ai j'en peux plus des lessives j'ai l'impression que ils se changent 20 fois par jour attendez je vais fermer le pantalon parce que j'ai toujours pas fermé mon pantalon comme d'habitude ici c'est Alice Blaise 30 km 1000 j'ai même pas encore à plucher la mangue mais c'est pas grave ça je peux dire qu'on peut l'éplucher plus tard j'ai même filmé la vidéo je vous l'ai dit pour la deuxième chienne j'ai la deuxième chienne non la deuxième femme pourquoi il est fermé sur ça il faut quand même que je plie le drap qui est là accessoirement ça fait quoi une semaine et demie deux semaines presque qu'il est là tranquille après je vais voir si ça finit dans une minute si j'en fais une tournée maintenant si je mets en mode rapide c'est 50 minutes j'aurai le temps de la mettre dans le sèche linge non je la mettrai sur le fil pour sécher et comme ça je peux faire tourner mes serviettes et les serviettes je les ai fait tourner à 90 faut réfléchir hein tout ça faut réfléchir euh ouais c'est tout c'est tout je voulais tricoter un petit peu j'ai pas du tout tricoté j'aurais voulu reprendre la couverture que j'ai commencé mais je peux pas oh purée de patates mais ils vont devoir y aller à ma place ah pas le choix euh hier pas de cachet pour moi dormir je me suis dit si je dors pas ça va être la guerre enfin pour dormir c'est pas pour moi de dormir hein c'est pour mes jambes parce que pour dormir j'en ai pas besoin euh c'est pour mes jambes c'est pour éviter de me réveiller à cause de mes jambes pendant la nuit et clairement j'en ai plus du tout hier je me suis dit ça va être la galère pour moi euh non je crois que je vais écraser mon câble pour moi euh pour moi euh soulager ça s'il le faut ben ça va être une galère sans nom et au final ça va j'ai passé une super bonne nuit donc très très bien c'est gardé combien de temps il est 15 jours calendaires on va pas voir j'ai le temps mais il faut y aller quand même parce que c'est peut-être ma carte de mise euh ouais là j'allais chercher c'est les du coup les ordonnances pour aller chercher mes cachets parce que je veux plein je l'ai pas pris hier ça a fonctionné j'ai pas eu besoin de de me lever et tout ça ça m'a pas réveillé en fait donc trop bien euh mais j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur j'ai mis où mes foutues ordonnances je sais bien sûr très bonne question très bonne question j'éteins aujourd'hui hein enfin au moment c'est bon oui il fait encore jour ah parce que ce matin c'était lumière pourrite ah peut-être dans le panneau le panneau non pas dans le panneau dans le porte-documents ici question 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 that is the question et est-ce que vous allez tenir alors bien surtout pourquoi pourquoi tiendre dans des endroits improbables merde je jette le truc je sais qu'il y a ouais yes yes sir elle est plus bonne 2023 ça c'est plus bon 2023 ok ça sert à de ranger on les trouve plus et après on les retrouve comme ça bon elles sont dans le téléphone alors elles sont dans le téléphone ah et ça je voulais voir détail des garanties de mon contrat parce que au final je n'ai toujours pas je suis il me prélève toujours donc autant en profiter la base la base alors divers ok l'ostéopathe est remboursé 30 euros par séance 30 euros par séance 30 euros par séance nickel perfecto cacao les soins dentaires ok et les médecines douces ok non parce qu'ils sont en train de se foutre de ma part quoi je leur dis 50 fois comme quoi je ne veux pas la prendre parce que j'étais sur celle de Seb et ils continuent mais c'est pas grave je vais en profiter faire comme tout le monde madame ma mère m'a dit tu peux te faire rembourser c'est à dire alors attendez ok et en fait je peux me faire rembourser c'est à dire si vous avez les deux mutuelles ma mère ma mère l'a fait c'est pour ça qu'elle me l'a dit elle était sur la mutuelle de mon père et elle était aussi sur sa mutuelle à elle à son travail sauf que enfin ils lui ont jamais enlevé donc elle a dit c'est pas grave je vais quand même en profiter et en fait elle se fait rembourser par la mutuelle de mon père à ce moment là quand mon père était encore de ce monde et ce qui restait à sa charge mais en fait elle voyait pour que l'autre la mutuelle rembourse et elle remboursait une partie également et à des moments du coup elle s'en sortait avec beaucoup de moins à charge du fait de que la deuxième mutuelle rembourser donc j'ai dit écoute très bien elle est obligatoire donc mon remboursement est obligatoire donc du coup il faut juste que je demande mon numéro d'adhérent parce que depuis que je suis là bas donc ça fait un an je n'ai jamais eu numéro d'adhérent allez comprendre un déjà j'ai pas eu mes tickets restaurant au mois d'août ils ont disparu de la circulation on ne sait pas où ils sont et là quand elle a envoyé un message à l'ARH l'ARH a dit j'ai jamais eu ce cas de figure donc certes j'ai pas été prélevé mais eux non plus donc ça leur fait une économie et moi ça me fait un un manque en fait parce que l'air de rien c'est avantageux ils prennent la moitié minimum donc la moitié de 10 euros c'est 5 balles voilà j'ai 100 je sais plus 120 je sais plus on va dire 100 allez ben moi je paye 50 mais eux ils payent 50 aussi donc voilà ça fait kiff kiff bourrico c'est avantage ou quoi les tickets restaurant ceux qui ne les prennent pas je comprends pas enfin c'est pas que je comprends pas c'est chacun fait ce qu'il veut attendez vous êtes seul chacun fait ce qu'il veut mais sachez que c'est quand même intéressant voilà voilà là mon épousaille très bien au moment où la tarte va sortir bonjour bon allez je vous laisse du coup on va manger la tarte est cuite allez à tantôt allez c'est parti pour le travail je suis de meilleure humeur qu'hier ils vont le voir tout de suite ils vont le voir tout de suite de toute façon hier je suis arrivée je faisais la gueule déjà en arrivant bref en plus de ça j'ai bien dormi donc ça va aller tout va aller très très bien ça va aller j'avais tout oublié là je suis partie hop le eh eh presque pas ton ouais mais non continuez quand même ça va pas le faire hein euh j'avais oublié mes genouillères j'avais oublié mon t-shirt j'avais oublié mon tour de coup j'avais tout oublié en partant allez 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 laissez-moi passer merci ah toi tu vas te faire taille un chat ta grand merde voilà une c1 qui fait son mal hein comme on dirait dans le nord un jeune branleur s'il trouve dans un rône il peut s'y tomber moet oh leala je suis désolée en plus je suis d'ordinaire encore plus méchante que ça quand je suis au volant alors euh Vous avez juste un tout petit aperçu Un tout petit Sinon j'ai quand même bien tout à fait à la maison Là sur le temps qu'il est Entre le temps où j'ai raccroché le téléphone Et le temps où il est arrivé pour manger Et après quand il est parti J'ai fait une lessive, j'en ai pendu Il y en a une qui est en train de sécher J'en ai retourné une avant de partir J'ai tout plié, tout empilé, tout mis dans le panier Ils ont juste à ranger leur linge Et moi qui pensais devoir faire un manger pour ce soir Je suis tranquille Monsieur a fait des hamburgers ce soir Il m'a dit, oui j'ai été chercher l'esté caché Du coup j'avais pensé faire hamburger Je lui ai dit, si tu veux très cher Ça ne m'emmerde Enfin, je ne sais pas si ça quand même J'ai dit comment Je dis, ça ne me déblie pas Quand même, voilà Tu pourras continuer l'assistance touriste Hélène, franchement Il n'a pas idée Il n'a pas idée à tomber comme ça Attendez, fermez quand même Voilà, je suis arrêtée Au moins, vous ne tomberez plus Sauf de mime Donc je ne sais plus ce que je voulais dire Ah oui, du coup, il y a hamburger ce soir Mais je pense que je vais quand même préparer mes brocolis ce soir Comme ça, demain matin, je suis tranquille Étant donné que j'ai rendez-vous chez le podologue avec Tiffany Je suis tranquille au moins avec ça Il faut que je prévienne aussi Je s'entraînerai que de là Ils vont être en retard Ou je pue Ah, écoutez Je travaille moi Je ne suis pas comme ça A rien faire Que ce soit à la maison Comme dirait Bella Et ses pérégrinations C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne fait rien Voilà, voilà Je vous laisse Du coup Je voulais aller mettre de l'essence Mais il y a trop de monde Je vais être en retard aussi Je vous laisse Et puis du coup, on se retrouve tout à l'heure ou demain Mardi Mercredi ? Mercredi La madame, elle sait même Quel jour on est Si, on est mercredi Parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous Avec Tiffany Chez le podologue Elle va voir ses semaines Ouais Là, ils sont Alors Là, ils sont en train de regarder Burlesque Alors, si vous ne connaissez pas Burlesque Qu'est-ce que vous connaissez ? Burlesque, c'est avec Christina Aguilera Quand elle était beaucoup plus jeune Et Cher La chanteuse Cher Magnifique film Que moi, j'adore Parce que nous, on aime Christina Aguilera Donc, voilà Hier, écoutez J'ai vendu mon Jumpy Donc, super giga, méga cool Oui, mais c'est le même C'est la même chose Parce que c'est à nous La voiture Il y a vendu à la Jumpy Donc, c'est bon Hier, du coup, on a fêté ça Je ne m'attendais pas à voir les voisins à la maison J'ai eu les voisins à la maison J'ai pris McDo pour les enfants Donc, Happy Meal pour les enfants Et nous, c'était hamburger Donc, du coup, les voisins ont mangé avec nous Ce que j'ai dit à Seb Je disais, en semaine, ça me fait chaud quand même Parce que moi, je suis fatiguée Enfin, bref Et du coup, très contente Il y a repassé à la maison Et du coup, je vous ai dit Que moi, je faisais le calendrier De la vente des enfants Mais Enfin, Morgane, c'est compliqué Parce qu'elle est grande et tout ça Mais lui, après, ben voilà Je fais ce que je peux Du coup, j'ai vu qu'il l'avait en promotion Et en ce moment, elle est hyper Truc de soins et tout ça Donc, du coup, je lui ai pris ça quand même Après, il était à 10,45 euros Voilà, clairement, il me reviendra moins cher Que de je vais faire un calendrier de la vente Parce que pour avoir des trucs à 10 balles Même un masque, c'est Un masque pour le visage, c'est 1 euro Il y a 24 jours Donc, là, même ça, ça me revient moins cher Voilà Donc, écoutez Je crois qu'elle n'a pas vu l'arrière Je vais le cacher Pour pas qu'elle le voit Et voilà Dedans, il y a Des crèmes pour les mains Un masque pour les lèvres Une brume Alors, une brume pour le corps et les cheveux Une brume pour la chambre Éteignée, c'est l'heure de partir Un masque pour les lèvres, pour les yeux, pour les cheveux De la crème pour le corps Des cristaux de bain Oh, je parle français Pas chinois, ni belge, ni anglais Ni quoi que ce soit d'autre Bon, quoi que belge, c'est du français en même temps Un masque de visage Des strass Enfin, voilà, enfin Il est quand même assez complet Et enfin Je vais monter un petit peu Donc, pour 10 balles Enfin, voilà Tu voulais le même ? Enfin, c'est mort Vous n'aurez pas le même Ça, c'est une certitude Maman, elle fait le tien Je vous fais votre calendrier de l'avent Ou alors, vous avez juste un calendrier de l'avent au chocolat Chocolat au calendrier de l'avent Oui, si tu veux Et mets ta veste, on va y aller Et prends ton sac Elle m'a contactée sur Insta Et ma filleule m'a contactée hier soir Parce qu'en fait, quand j'ai mis la vidéo réponse aux commentaires Je n'ai pas fait attention Et on voyait vraiment en gros plan Mon adresse, mon nom et tout ça Donc, du coup, j'ai flouté Je compte sur vous Si vous avez vu Pour ne pas faire n'importe quoi avec Bon, après, je ne pense pas Mais, enfin, voilà Et Tiffany, repose ça, s'il te plaît Trop de la chance Quand tu vas avoir le tien Tu diras aussi trop de la chance Et, donc, du coup, Isabelle Merci beaucoup de m'avoir envoyé le message Tu es la seule à m'avoir envoyé un message Mais bon, voilà, il n'y a pas de Il n'y a pas mort d'homme, de toute façon De toute façon, si vous cherchez un petit peu Vous savez où j'habite, quoi Mais bon, voilà Voilà, voilà Bon, allez, je vais aller déposer ça à Sébastien Là, il m'a demandé un nézonéprasol Déposer Dragan au centre aéré Dire pourquoi Tiffany n'allait pas là tout de suite Et après, j'irai la redéposer au centre aéré Et puis après, je rentrerai à la maison, quoi Voilà Le titre intérêt quotidien Allez Bisous à toutes et à tous Et puis, on se retrouve Au cas où si vous n'avez pas compris Plus tard Bisous C'est du podologue Et j'ai déjà déposé Tiffany Où sont très aérés ? Ils sont très aérés qui me disent Oui, les caroïes, ils ne les ont pas ? Je dis, ben non, ils ne les ont pas prises Ben voilà Enfin moi, je leur dis tout le monde de prendre Je ne vais pas me battre avec eux Et Ah oui, mais là, elle va commencer à s'énerver Ben elle s'énervera Elle s'énervera Elle s'énervera Hein ? Voilà Là, je ne fais rien parce qu'elle est son film à poids Ça suffit, oui S'il vous plaît, madame Je vais juste allumer la télé Faire des lessives Et me poser Voilà Voilà ce que je vais faire T'es vrai ? Oh, que même Vous avez vu ? Elle raconte beaucoup de choses Hop, putain Le podologue Ben allez, vas-y Maman, paye 130 euros de ta poche Je voulais vous dire Alors, trop bien Parce que Comment ? Ouais, j'ai faim J'ai envie de manger un truc Je n'ai pas déjeuné ce matin J'ai plus de pain J'ai plus de pain Comment je fais pour manger un goût de fromage Je ne sens pas Eh ben, tu m'en fiches à la nuit Euh Alors, il fait une semaine lui-même Et je le revois dans deux mois Pour voir si ça va Si elle a pas mal Et tout ça Donc, tant mieux J'ai envie de dire Non, ça allait Je vais demander quand même Sur un route Je dis T'as pas dit Ça allait Pour faire tes heures au monsieur Non, non Ça va Je dis Ben écoute Il faut que je prépare à manger Pour qu'en monsieur arrive Comme ça Moi, il mange Il se classe Sinon, après, il est en retard Voilà Et rien de plus Aujourd'hui, c'est le jour Où j'affiche le vlog On va essayer de faire ça Dans les règles de l'art Donc, je vais essayer de commencer Comme ça Si j'ai des trucs à vous rajouter Mais je vous les rajouterai Et puis, c'est tout Ouais D'accord C'est tout